Donc sur la question de la présentation des données d'EDR3, d'abord en fait le satellite va très bien, jusqu'à présent on a plus de 160 milliards de détections d'objets passant devant le plan focal, soit 1 600 milliards de mesures astrométriques et 31 milliards de spectres, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on a mesuré autant de spectres et ça va être difficile à battre. La mission dominale se terminait puisqu'elle avait commencé, lancée en décembre 2013, opérationnelle en mi-2014, donc se terminait théoriquement en 2019 et en fait Gaïa continue à observer, c'est les consommables sur la micropropulsion qui seront à la limitation. Et si Gaïa peut tenir jusque-là, il pourra avoir probablement 10 ans d'observation. En tout cas, l'Agence spatiale européenne a prouvé formellement le financement jusqu'à la fin 2022 et indicativement jusqu'à la fin 2025. En fait, Gaïa 2002, vous l'avez bien vu avec l'ensemble des présentations, avant qu'énormément de résultats aient été obtenus, 3 800 papiers, ça fait 4 par jour. Et la difficulté en fait pour les publications suivantes pour la DR3, c'est que le catalogue DR3 va contenir énormément d'informations en plus, des paramètres astrophysiques pour des centaines de millions d'objets, des orbites polébinaires, des galaxies, des vitesses radiales, des familles dans les vitesses radiaires, enfin, énormément longues. Le travail est considérable et ne pourra pas être fait avant l'année 2022. Mais tous ces travaux qui sont faits dans le cadre du construction des PAC reposent sur, au départ, les mesures d'astrométrie et de photométrie, qui devaient donc être prêtes, qui étaient prêtes au début 2020. Donc, il était logique, en fait, de publier, pour la communauté, de publier un an et demi à l'avance, en fait, les données qui étaient prêtes. Je parlais tout à l'heure, en fait, des 10 ans pour avoir Gaïa d'observation. En fait, la précision augmente en racine du temps pour les parallaxes, en racine du nombre d'observations, et puissance 3,5, moins 3,5 pour les mouvements propres avec la baisse de temps. Et du coup, en fait, 10 ans sera considérable, en fait, pour améliorer les précisions des mouvements propres. Déjà, le DR3, c'est 34 mois de mission au lieu de 22. Et les précisions, en fait, qu'on voit en parallaxe, ici. Donc, le DR1, c'est le paquet en bleu en haut, qui est utilisé comme première époque par postico. Le DR2 est en bleu. Pour les étoiles les plus brillantes, c'était de l'ordre de 30, 40 micro-seconde. On voit l'amélioration pour les parallaxes en vert pour la DR3 et extrapoler sur ce qu'on attend après des meilleures calibrations pour les étoiles brillantes. Donc, c'est en fonction de la magnitude. Donc, une amélioration de parallaxe de 30 % pour les plus faibles, on voit que c'est plus que ça, en fait, pour les brillantes. Pour les mouvements propres, l'amélioration est encore meilleure. Donc, on voit aussi, ça, c'est pour Pierre Carvela, la remarque de tout à l'heure, c'est qu'on voit que la précision qu'on avait avec Gaia DR1 et la longue base de temps avec Hipparcos, en fait, Gaia l'a maintenant avec la DR2 et ira au-delà, en fait, avec la DR4 et la DR5. Et pareil en mouvement propres en delta. La distribution en magnitude, on commence à avoir une très bonne complétude en termes de magnitude. Donc, les courbes vertes, ici, ce sont les vitesses radiales. Donc, les 7 millions de la DR2 qui sont encore présentes dans la DR3, en attendant d'être complétées par des étoiles plus faibles pour la DR3 en 2022. L'amélioration entre DR2 et DR3 se situe essentiellement du côté des faibles et des objets dans les champs denses où, en fait, on a une meilleure résolution effective dans les champs denses. Le but de la présentation aussi, c'est de parler des petits détails, ceux où, en fait, vous risquerez, en utilisant les données, vous risquerez d'avoir des soucis. Donc, il y a sur les 1,8 milliard d'objets, il y en a 585 000 qui ont 5 paramètres, les 5 paramètres astrométriques, donc deux de position, deux de mouvement propres et la parallaxe. Mais il y a aussi des objets qui sont très faibles, pour lesquels il n'y a pas encore assez de mesures et qui n'ont que deux paramètres, donc que de la position. Et c'est dans les data-redis ultérieurs qu'il y aura des distances. Donc, 300 millions. Et il y a une catégorie de 880 millions de paramètres, 6 paramètres. Alors, c'est quoi, 6 paramètres ? Le sixième paramètre, c'est la couleur. Pour les objets qui sont trop faibles et pour lesquels on n'a pas réussi à déterminer la couleur photométriquement, ou qui se trouvent dans des chandances et pour lesquelles, en fait, il peut y avoir des compagnons proches dont la lumière a parasité, en fait, les photomètres, et donc la couleur n'est pas bonne. L'astrométrie repose énormément, en fait, sur la calibration de la LSF, de la LSF, et du coup, la couleur, en fait, a énormément d'importance. Faute de l'avoir, elle a été déterminée avec l'astrométrie elle-même en utilisant le fait que la LSF était différente suivant les différentes parties du plan focal. Et donc, ces solutions, 6 paramètres, sont des solutions où on a déterminé en même temps que les autres paramètres astrométriques. Et donc, il y aura une corrélation, en fait, entre la couleur qui est déterminée, qui ne sera pas parfaite. Et typiquement, en plus, ces objets à 6 paramètres, en fait, se situeront du côté des faibles, du côté des chandances, du côté des problèmes avec des étoiles doubles. Ça sera typiquement les mesures qui seront moins fiables que les solutions à 5 paramètres. En fait, la complétude en termes de solutions en fonction de la magnitude, on voit la courbe en bleu en haut, c'est les solutions à 5 paramètres. Donc, typiquement, les solutions entre magnitude 5 et magnitude 17-18 sont des solutions 5 paramètres. Dès qu'on commence à aller vers les étoiles un petit peu plus faibles, c'est 6 paramètres ou pour les très faibles, 2 paramètres seulement. Un des problèmes associés avec Gaïa DR2, qui ne sont toujours pas terminés, c'est les difficultés, en fait, pour faire les calibrations. C'est un instrument, en fait, qui s'autocalibre avec les CCD à calibrer, la mesure du grand angle, les problèmes de transfert de charge qui modifient la PSF, qui sont extrêmement complexes à prendre en compte, et l'attitude du satellite en plus. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'erreurs systématiques. Alors, à grande échelle, on les voit ici en parallaxe en haut, au mouvement propre en dessous. À droite, pour la DR2, l'échelle crête à crête va de moins 100 à plus 100 micro-arc-seconde, et on voit qu'il y a des régions où il y avait des fortes erreurs systématiques. Et à gauche, en fait, pour l'EDR3, on voit que c'est considérablement amélioré, et peut-être un peu plus pour les mouvements propre que pour la parallaxe. Avec un point zéro global de la parallaxe qui est de l'ordre de moins 17 micro-arc-seconde contre moins 30, voire jusqu'à moins 40, moins 50 pour la DR2. Et des fluctuations sur les corrélations angulaires de l'ordre de 30 micro-arc-seconde. Dans les autres changements entre DR2 et DR3, les bandes photométriques ont un petit peu changé, c'est documenté, le point zéro aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était que la complétude dans les régions denses s'était améliorée, et c'est ce qui permettait d'avoir plus de solutions du côté des étoiles faibles. Alors, on voit à droite, la figure du milieu, c'est un champ très dense, donc c'est trois secondes de champ. Et des objets qui étaient reliés en vert, qui ne formaient qu'un seul objet pour la DR2, pour la DR3, sont maintenant séparés. Donc, c'est pour ça que je parlais de meilleure résolution angulaire effective. À droite, c'est l'étoile de Leuton, à grand mouvement propre, qui est aussi mieux déterminé. Alors, du coup, la conséquence, c'est que s'il y a des objets en plus, il y a aussi des objets en moins, et donc vos objets pour lesquels vous aviez une source ID de la DR2, dans quelques pourcents, 4% des cas, en fait, le source ID a changé. Alors, il a changé pour le meilleur, en fait. Et il y a une table qui permet, en fait, il n'y a pas de mystère, en fait, dès qu'on commence à avoir des chandances, il faut regarder, en fait, ce qu'on a dans le champ. On avait aussi un certain nombre de solutions fausses. Et ces solutions fausses, en fait, le problème, c'est le fait qu'on ne sait pas encore traiter les objets qui sont à moitié résolus. Je dis à moitié résolus, c'est-à-dire, en fait, que la PSF peut avoir deux pics. Et comme ça dépend de l'orientation de la binaire et de l'orientation du satellite, il peut y avoir des moments donnés où on les voit un petit peu séparés, les deux pics, et des fois, pas séparés. Et il peut arriver, en fait, qu'il y a des transits, en fait, on pointe sur un des pics et l'autre transit sur l'autre. Et donc, en fait, les mesures astrométriques sont en une énorme dispersion. Dans lesquelles on peut faire passer une mauvaise parallaxe et un mauvais mouvement propre, donner une mauvaise solution. Là, on voit, en fait, le tracé des mouvements propres en fonction de la parallaxe pour la DR2. Et théoriquement, il y a une relation entre les deux, c'est-à-dire pour une vitesse maximum pour des étoiles de 500 km seconde. Enfin, on a une limite là-dessus. Et là, en fait, on voit des gerbes de chaque côté qui sont, en fait, des solutions fausses. Pour la DR3, en fait, ça s'est amélioré. Il y a nettement amélioré la meilleure résolution angulaire, d'une certaine façon. Et le fait qu'on ait aussi... On va pouvoir mieux séparer les objets. On ne sait toujours pas traiter les étoiles doubles. Ça sera pour la DR4. Mais ça veut dire, en fait, qu'il reste encore un petit peu de mauvaises solutions. Typiquement, c'est de l'ordre du pourcent. Mais ça peut grimper, c'est-à-dire 10%, pour des étoiles faibles dans les champs denses et pour les solutions aussi, paramètres, ça peut arriver. Heureusement, en fait, je dirais après, qu'il y a des moyens de retrouver, d'avoir une... Comment les retrouver ? Je parlais tout à l'heure des systématiques à grande échelle. On a des corrélations à petite échelle qui représentent des systématiques. Donc ça, c'est les nuages de Magellan pour la deuxième release. On a des fluctuations crête à crête qui pouvaient être de 70 masses, quelque chose comme ça. 70 micro-hours secondes, pardon. Pour la DR3, alors en fait, on voyait là les trois orientations de scan qui délimitaient en fait des petites zones triangulaires qui avaient leurs propres erreurs zonales. La couverture est meilleure avec... Et les calibrations sont meilleures avec le DR3. Et donc, ça s'est lissé beaucoup. Ça s'est très nettement amélioré. Il y a, en fait, pour les problèmes de point zéro dont Louise parlait tout à l'heure, un moyen qui a été donné, ad hoc, une correction ad hoc des parallaxes. À droite, en fait, on montre en fonction de la magnitude. C'est un test qui a été fait avec des binaires. Donc, comme les deux, on doit avoir à peu près la même parallaxe quand on regarde la différence. On voit essentiellement les effets systématiques qu'il y a sur la pluie voyante. Donc, c'est la courbe en bleu-vert avec DR3, les parallaxes qui sont donnés dans le catalogue. Si on utilise la recette et le code Python qui est donné pour associer, on lisse énormément, en fait, le point zéro de la parallaxe. Donc, là aussi, il y a une solution. Du côté de la photométrie, on avait des jumps à chaque fois qu'il y avait des changements de taille de fenêtre à bord, de fenêtre de pixels. Et donc, on lisse à la magnitude 16, à la magnitude 13. Les données sont nettement meilleures. Et on a, théoriquement, les systématiques sont maintenues en dessous du centième de magnitude. On a un des indicateurs, en fait, qui s'appelle l'excès de flux. Ce n'est pas compliqué, c'est juste la somme du flux dans les photomètres, comme la bande des deux photomètres recouvre la bande G. Donc, c'est le rapport de la somme des flux et des photomètres sur la bande G. Typiquement, ça devrait être de l'ordre de 1. Quand c'est plus grand, ça indique qu'il y a de la contamination, que l'objet est étendu. Donc, il y a de l'information astrophysique dans ce paramètre. Il y a aussi une formule qui permet de calculer un meilleur access factor qui peut vous permettre, en fait, de faire de la classification de certains types d'objets. Les étoiles à 6 paramètres avaient aussi un petit problème dans la bande G. Et donc, il y a aussi une formule de correction avec le code associé pour améliorer la photométrie. et quelques petits problèmes aussi en limite de magnitude vers une magnitude au-delà de 20.5 en BP pour lequel il y a eu un petit souci. Bref, il y a eu la validation avant de publier le catalogue. Il y a, pour toutes les questions que vous pouvez avoir, je mentionne en fait que c'est aussi l'intérêt d'avoir une communauté Gaïa à l'intérieur de l'Observatoire de Paris importante qui peut répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à les poser. Comment faire pour trouver une étoile DR2 qu'on n'arrive pas à trouver ? Il va y avoir une table de correspondance. Est-ce que mon étoile est une étoile simple ou est-ce qu'elle risque d'abîmer mon échantillon parce qu'elle est binaire ? Il y a un flag rouve qui permet de tester ça. Le point zéro des parallaxes et pas zéro, effectivement, il y a une correction qui est donnée avec le code associé. Est-ce que ma solution peut être une solution fausse ? Si vous prenez un échantillon limité en rapport signal sur bruit, si vous prenez du côté positif qui vous intéresse et du côté négatif comme par comparaison, le côté négatif va vous dire en gros combien vous avez d'étoiles dans votre échantillon qui peuvent être fausses. Et vous avez des flags que vous pouvez utiliser qui peuvent vous indiquer si votre objet est peut-être potentiellement à moitié résolue. Pour les étoiles, les magnitudes G qui pourraient manquer pour les quelques étoiles pour lesquelles ça manquerait, il y a de la photométrie à bord. Il y a des corrections aussi à appliquer sur les magnitudes. Et si vous posez des questions sur les calibrations des étoiles brillantes, il y a aussi un moyen d'utiliser les flags. Vous avez un certain nombre de papiers de documentation qui sont publiés qui vont être dans ArcSiv demain, plus quatre qui démontrent les capacités de Gaia qui ont été présentées ce matin au nom de la conférence de presse que vous pouvez retrouver sur le site Gaia. Associés au catalogue que vous pouvez trouver sur le site de l'ESA dont j'indique le lien en bas, naturellement, vous le trouverez également au CDS. Avec des cross-matchs qui ont été donnés en même temps avec la plupart des grands catalogues classiques. J'indique là les liens. Vous avez aussi, par exemple, les nouvelles formules de transformation de photométrique système dans l'article dont le premier auteur est Riello et Tam. Vous pouvez aussi trouver tous les transits de Gaia si vous vous intéressez aux variations, quand est-ce que votre objet favori a été observé. Et puis, pour rebondir avec la présentation de Louise tout à l'heure, la capacité de EDR3, c'est intéressant de comparer les performances astrométriques depuis Iparco sans bas, Gaia DR1 en troisième position, Gaia DR2 en deuxième et Gaia EDR3 en haut pour les efféides à gauche et pour les RRI à droite. La relation période-luminosité dont maintenant avec EDR3 on a du mal à voir les incertitudes, les barres d'erreur sur les points. C'est surtout sur les efféides que ça devient vraiment très propre. Et donc, ça promet, en fait, je pense que Louise et Pierre Carvela vont pouvoir utiliser ces données de façon utile, scientifiquement. Voilà, la carte du ciel s'est aussi améliorée de Gaia DR2 à Gaia DR3 et je peux répondre maintenant à vos questions. Alors, il y a une question de François Hammer dans le chat. Est-ce qu'avec la précision accrue avec EDR3, on pourrait observer plus d'étoiles dans les amas globulaires, voire même envisager de trouver le mouvement propre du centre d'un amas globulaire, surtout lointain ? Ça m'étonnerait, enfin, vers le centre des amas globulaires, à mon avis, ce n'est pas possible. Alors, la précision, je pense que les précisions en parallaxe, c'est une amélioration de 30%. Ça doit être, en gros, un facteur 3 en volume, accessible à précision relative meilleure. Donc, les objets, on ira plus loin avec la même précision qu'on avait à la DR2, on va aller plus loin. loin. Je ne sais pas, en fait, comme François sait, personne de la communauté du consortium des PAC a le droit de travailler sur les données avant qu'elles soient publiées, à part les quatre articles qui ont été publiés en même temps. Et donc, en fait, je n'ai pour l'instant aucune idée sur les capacités dans les amas globulaires. Ça sera à vous, en fait, de le déterminer dès que vous aurez les données. Il y a d'autres questions ? Clément ? Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Personne n'a la main levée. bon, je voulais remercier les nombreux participants aujourd'hui, courageux jusqu'à jusqu'à 5 heures. Alors, apparemment, Laurent Chemin aurait une question. Laurent Chemin, je n'ai pas vu ta question, Laurent. Laurent, du coup, demande à combien de téléchargements de la EDR3 on est actuellement ? Ah, il y a un site web qui donne, ce matin à midi, on voyait que des gens s'étaient élevés très tôt sur un autre fuseau horaire. Ou très tard, selon. Très tard, selon, oui, tu as raison. Et donc, en fait, sur le site web, je ne sais pas, peut-être que Catherine l'a vu, ou je ne sais pas. Alors, n'oubliez pas, effectivement, il y a le site de l'ESA sur lequel vous récupérez les données. Il y a le site du CDS. Dans quelques jours, en fait, à l'Observatoire de Paris aussi, on est miroir et on héberge aussi les données de façon à offrir un accès plus rapide pour les gens qui sont sur le site. Et en dehors aussi, via l'Observatoire virtuel. On a aussi une question concernant les exposés, est-ce qu'ils seront disponibles ? Est-ce que les PDFs seront disponibles quelque part ? Eh bien, c'est une bonne remarque. On va faire ça. On va le mettre, en fait, donc, le site gaia.opspm.fr est tenu à jour. Et donc, je pense que Catherine se fera un plaisir, en fait. Catherine a la réponse, mais elle n'a pas le micro. Je ne sais pas comment lui donner le micro. Mais, je pense qu'elle le mettra sur le site web, qu'on mettra les présentations sur le site web, sur la même page qui présentait la journée d'aujourd'hui. Voilà, ça marche, oui, ça marche. Donc, j'ai l'accès à l'archive, là. Alors, l'Europe est très rouge, là. La côte est des États-Unis, aussi. La ouest, un peu moins. Au fond des États-Unis, pas mal. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud, on voit le Chili, clairement. l'Argentine, le Brésil, le Cap, l'Afrique du Sud, les Canaries, en Inde, un petit peu, au Japon, en Chine, et ça, ça doit être la Malaisie, si je ne me trompe pas. Donc, 44 pays, 399 utilisateurs, 16 123 accès, en ce moment. Il y a eu un pic à 12 heures, moins 5, terrible. Voilà. Sinon, oui, on mettra les fichiers, si vous les envoyez, on les mettra sur le site web, oui, pas de souci. Et donc, je profite de ce que j'ai le micro pour remercier vraiment très fortement tous les orateurs et toutes les oratrices. Tout ce que vous avez pu montrer aujourd'hui est quand même super enthousiasmant et ça permet de rêver à ce que vous allez bien pouvoir faire avec EDR3. à vos claviers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ? Clément, tu vois d'autres ? Je n'ai pas vu d'autres questions. Non, je n'ai pas vu d'autres questions. Laurent, tu n'as pas une dernière question ? Non, les deux Laurent répondent que c'est bon. OK. Merci à tous d'avoir participé et effectivement, comme Catherine l'a dit, maintenant, c'est à vous de jouer. et donc, à bientôt pour vos articles. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.